Bienvenue dans ce nouveau live évolutionnaire, le huitième de la série, et je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet toujours en lien en fait avec l'évolution, mais l'évolution de l'économie, à savoir donc l'économie du don. Alors là, il s'agit d'un sujet qui va peut-être nous emmener un petit peu moins dans la technique ou la technologie, puisque j'ai quand même abordé des sujets assez techniques la dernière fois, et là on va vraiment parler de plusieurs aspects de l'économie du don, à la fois bien sûr l'aspect de la recherche en intelligence collective, puisqu'il n'y a pas d'intelligence collective sans économie, et puis sur l'aspect aussi de l'aventure personnelle. Alors, avant d'entrer un peu plus dans les détails quand même que je précise, ça veut dire quoi l'économie du don ? L'économie du don, il s'agit d'un terme technique, en fait qu'on trouve dans le bestiaire des termes de l'économie en général, ça veut dire en fait que le flux des richesses, de ce que vont faire circuler les gens comme richesses, et bien ils se les donnent, tout simplement, ils se les donnent. Il n'y a rien de théorique à ça, en fait l'économie du don, on la pratique tous les jours, nous vivons d'ailleurs essentiellement dans l'économie du don, beaucoup plus que dans l'économie de marché, même si on peut avoir l'impression du contraire, mais là il s'agit de quelque chose de biaisé, nous vivons absolument et avant tout dans l'économie du don. Ça commence bien sûr par la famille, les amis, nous nous donnons des choses, nous nous donnons du temps, nous nous donnons des ressources, nous nous donnons de l'attention, nous nous donnons des richesses, matérielles et immatérielles. Ça commence aussi par la nature, je veux dire avant qu'on vende une pomme sur un marché, et bien il a bien fallu la trouver sur un arbre, et que je sache l'arbre ne nous l'a pas vendu. Donc il y a, on va le voir, d'autres formes, évidemment de circulation de richesses dans la nature, mais en tout cas, la notion du don s'avère une forme, évidemment, essentielle et très importante et tout à fait centrale. Donc l'économie du don, on connaît bien. Alors quand j'en parle évidemment sur un plan plus personnel, je vais dire quelques mots là-dessus, et puis je vais aller bien sûr dans le détail, ça veut dire que tout ce que je peux donner aujourd'hui, des richesses évidemment que je possède, ça veut dire de richesses matérielles ou immatérielles, je ne peux pas donner ce que je n'ai pas, tout ce que je veux donner, je le donne, évidemment à condition qu'on me le demande. Je ne vais pas donner n'importe quoi, n'importe comment. Et puis les richesses matérielles que je reçois également, qu'il s'agisse d'argent, qu'il s'agisse de biens ou de services, je les reçois parce que des personnes ont décidé de me les offrir, donc de me les donner par gentillesse, par gratitude, et suivant de le soutenir, donc il n'y a pas un lien forcément de cause à effet très direct, ou bien d'autres dons vont venir parce qu'avec des gens, des entreprises, etc., on a fait des choses ensemble, on a construit quelque chose ensemble, qu'il s'agisse d'une conférence ou bien de recherche et développement, etc. Et donc ces personnes-là ont envie de manifester leur gratitude. Alors après sur le plan technique, comment ça se passe ? Parce qu'on le sait, la loi, les lois d'ailleurs dans la plupart des pays, ne reconnaissent pas tellement le don. D'ailleurs je trouve ça intéressant de noter que s'il y a un transfert de richesse entre une personne A et une personne B, et a fortiori entre une personne morale et une personne physique, cela ne peut représenter que du travail ou qu'un acte de vente, un acte marchand. Cela n'inclut pas, ou de manière très limitée, la notion du don. Et je trouve ça assez intéressant, puisque cela ne reconnaît pas une réalité pourtant possible des relations que nous pouvons avoir entre humains. Donc voilà, j'ai fait ce choix en ces aspects. Il y a déjà en premier l'aspect recherche, l'aspect recherche et développement, donc dans mes recherches en intelligence collective. Alors ça venait tout simplement de ce constat que justement lorsque nous évoluons en intelligence collective originelle, ça veut dire le petit groupe, le clan, la tribu, le village, la famille, etc. nous fonctionnons naturellement en économie du don. Ça veut dire que les richesses que nous nous donnons les uns les autres, que nous donnons et nous recevons, nous ne les vendons pas, nous n'utilisons pas une monnaie pour les acheter ou les vendre. Nous avons en fait un sens, une perception des richesses qui vont circuler et de l'équilibre qu'on doit trouver. Parce qu'effectivement, on ne peut pas demander tout et n'importe quoi au collectif, on ne peut pas donner tout et n'importe quoi à n'importe qui. Il y a bien un équilibre qui s'organise. Et ça, ça se fait dans un contexte d'intelligence collective, je disais, originelle, ça veut dire le petit groupe, le petit clan. Imaginez-vous en fait à table, en train de partager un repas. Eh bien, on sait ce qu'on peut donner parce qu'il y a profusion, on sait ce qu'il faut aussi rationner, on sait ce qu'on a le droit de demander ou d'offrir. Donc, vous voyez, on a ce contexte-là. Et ce contexte-là s'avère intéressant parce qu'il y a ce qu'on appelle de l'holoptisme. Holoptisme, ça veut dire que chaque individu a une connaissance profonde et en temps réel de la situation du collectif. Donc, quelles ressources il nous reste, on a le droit de demander quoi, on a le droit de faire quoi, etc. On a ça aussi en situation d'équipe de sport, par exemple. On a cet holoptisme, je sais quoi jouer, comment jouer le ballon, où me placer parce que j'ai cette vision d'ensemble. Eh bien, cette économie du don a besoin pour fonctionner de cet holoptisme. Et lorsqu'un groupe devient plus grand, lorsque la société, notamment humaine, a commencé à créer des civilisations, notamment grâce à l'écriture qui permettait d'étendre la communication, eh bien, avec l'écriture viennent aussi les monnaies. Ça veut dire le fait de coucher sur un support écrit, une quantité qui va représenter en fait une forme de dette. Et donc, cette dette peut servir justement de monnaie pour faire circuler les échanges. Et là, nous avons l'humanité à basculer dans ce qu'on appelle l'économie de marché. Ça veut dire que ça ne se situe plus essentiellement sur le don, mais sur l'échange direct. Ça solde l'échange direct, soit par le troc, soit par une monnaie qui va venir en échange de ce que l'on a vendu. Et nous vivons, depuis l'invention de l'écriture, à cheval sur une économie du don dans nos micro-communautés, dans nos familles, nos amis, nos villages, et à cheval sur une économie de marché dès lors que nous fonctionnons dans l'intelligence collective pyramidale. Alors évidemment, ça vient avec une sorte de formatage, puisque notamment aujourd'hui, ça j'ai déjà dit dans les lives précédents, on a par exemple une confusion entre richesse et argent. Ça veut dire, si je parle de quelqu'un de riche, on s'imagine tout de suite quelqu'un avec beaucoup d'argent. On n'imagine pas forcément une personne qui peut avoir une richesse de ses relations, une richesse aussi éventuellement de biens matériels, mais on pense tout de suite à une corrélation avec l'argent. Alors, en tant que chercheur, ça m'intéressait justement de voir si aujourd'hui, avec l'arrivée de l'intelligence collective holomidale, je le répète, locale et globale, distribuée, fondée sur l'open source, s'il n'y avait pas un intérêt à aller, à retourner dans l'économie du don. Parce que cette économie du don, elle a un intérêt extraordinaire. Elle n'a pas la condition de contrepartie. Dans l'économie de marché, je donne si je reçois un équivalent en retour. Je donne un kilo de patate si j'ai un kilo de carottes en retour. Je donne un kilo de patate si j'ai X euros en retour. Donc, il y a toujours, pour que la richesse circule, il y a toujours la condition de contrepartie. Et ça, ça s'avère un facteur extrêmement limitant pour la circulation des richesses. Il y a quelque chose de beaucoup plus fluide dans la notion d'économie du don. Je sais que je peux donner quelque chose à quelqu'un. Cette personne aussi va pouvoir donner quelque chose à d'autres personnes, etc. Je peux aller aider mon voisin à réparer sa toiture. Je sais que ça lui libère du temps parce qu'il s'occupe de l'école du village. Il va donner son temps à des enfants, etc. Ça va donc faire circuler des richesses, mais de manière indirecte, et on va dire techniquement parlant, de manière asymétrique. Et la question que je me posais déjà au départ, en tant que chercheur, peut-on faire des économies du don à grande échelle ? Ça veut dire organiser à l'échelle d'une société entière, de millions de personnes ou centaines de millions de personnes, le fait que je puisse donner, mais savoir à qui, quand et comment, un peu comme autour d'une table, mais là, on se trouve avec des millions de personnes. Et que puis-je demander ou ne pas demander ? Comment puis-je connaître l'état du système pour finalement recevoir aussi les choses justes en fonction de ce dont je peux avoir besoin ou envie ? Donc, il y a une question de complexité sociale et une question de système d'information. et ces technologies-là, nous les avons aujourd'hui. Elles commencent, elles arrivent. Il y a déjà des plateformes qui existent dans l'économie du don. On peut faire, par exemple, du covoiturage. Il y en a de formes payantes ou de compensation, mais il y a aussi des formes tout à fait gratuites. Il y a des tas de plateformes où on peut se donner des choses. Il existe aussi couchsurfing, par exemple, où on peut héberger des personnes, le voyageur, ou se faire héberger si on voyage. Et ça, à titre tout à fait gracieux. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui a envie d'émerger parce que peut-être il y a un besoin, justement, du vivant social humain de pouvoir libérer des vraies richesses que l'on ne voit pas dans l'économie de marché classique. Donc, voilà ma question originelle en tant que chercheur. Et puis, il y avait donc l'aspect, évidemment, personnel pour moi. Ça veut dire, OK, j'ai la question générale, maintenant, comment ça se passe si je m'y mets dedans ? Comment ça va changer mon psychisme si j'opère dans l'économie du don ? Parce que ça reste toujours naïf de penser des grands systèmes à l'extérieur et de ne pas se questionner sur, évidemment, ce que ça va changer à l'intérieur de soi. Donc, j'ai voulu l'appliquer à moi-même. Et ça, sans vivre dans une communauté locale, parce qu'on pourrait choisir de vivre dans une communauté tout à fait locale, un peu autarcique, et finalement, l'économie du don va prévaloir. Là, je n'ai pas de communauté locale, j'ai une communauté humaine globale, géniale, mais qui ne favorisait pas, au départ, la notion d'économie du don. Alors, j'ai commencé. J'ai commencé, en fait, de manière radicale, ça veut dire en clôturant mon compte en banque. Je n'avais pas d'économie, je n'avais pas de domicile, je louais une maison, j'ai rendu tout ça. Les affaires que j'avais, j'en ai donné un maximum. Je n'ai pas réussi à tout donner. Ça s'avère parfois, d'ailleurs, assez difficile de tout donner pour des raisons techniques. On ne trouve pas forcément les bonnes personnes pour prendre. Mais bref, je me retrouve en octobre 2011 quasiment et dans les mois qui viennent en train de, on va dire, nettoyer toute l'économie de marché dans laquelle je me trouvais auparavant et de me remettre vraiment à la providence. Ça veut dire de voir ce qui allait se passer. Donc, je me retrouve littéralement SDF, sans domicile fixe. Ça ne veut pas dire nécessairement pauvre, ça veut dire tout simplement pas de domicile fixe. Et je me mets à suivre les courants. On m'invite ici ou là, dans le monde, à donner des conférences. On m'héberge. On me nourrit aussi, éventuellement. Parfois, on me fait des cadeaux, etc. Mais donc, je me remets complètement à cette approche. Alors, évidemment, dans ce choix, il y a toujours... J'avais donc un petit garçon beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui, il devait avoir 8 ou 9 ans. Il a fallu aussi lui expliquer. Et puis, évidemment, en tant que parent, on se pose la question avant tout pour ses enfants. Pour soi-même, on se pose peut-être moins de questions. Mais quand il y a des enfants, que va-t-il se passer ? Quelles conséquences ça va avoir ? Etc. Eh bien, l'expérience m'a très vite montré que s'opèrent, en fait, des fameuses synchronicités. Ça veut dire, lorsque l'on fait quelque chose de façon alignée, de façon joyeuse, avec conviction, et que l'on donne le meilleur de soi, eh bien, les choses arrivent. Il y a ce terme de synchronicité ou bien ce terme de providence. Mais très vite, j'ai vu que ça opérait alors même que je commençais. Et je peux vous dire qu'il y a des fois, j'ai balisé, évidemment, parce qu'il y a eu plein de fois où je me retrouvais absolument sans cash le matin, je veux dire, même pas forcément de quoi me payer un repas, ne pas savoir où j'allais dormir le soir. Eh bien, il y a toujours eu quelque chose basé sur la générosité, sur les rencontres et puis la confiance permanente que les bonnes choses allaient se produire. ça a aussi demandé, évidemment, dans ma pratique intérieure, ma pratique personnelle, de lâcher prise sur ce qu'on peut appeler un drame, par exemple, je ne sais pas, dormir dehors, dans la rue, etc. Et à chaque fois, je me demandais, et alors, si ça arrive, je vais trouver une solution, etc. Donc, il y avait déjà aussi une pratique de la confiance. Il y a aussi d'autres choses que j'ai apprises très vite, notamment le fait qu'il n'y a pas de langage, de vocabulaire technique vraiment élaboré pour parler de l'économie du don. En fait, on a des centaines de mots pour parler de l'économie de marché, donc toute la finance, le monde de l'entreprise, la macro-finance, la micro-finance, le ménage, etc. Donc, on en parle jusque dans ses moindres détails, mais lorsqu'on parle de l'économie du don, alors qu'il s'agit d'un système social plus complexe que l'économie de marché, eh bien, on a quelques mots un peu bisounours, un peu généraliste, donner, recevoir, c'est un côté un peu sympa. Économie du don, c'est un côté un peu schtroumpf aussi. Et donc, j'ai appris qu'il fallait déjà développer un langage technique. Je dirais un petit peu lorsque on a pensé à construire des avions, par exemple, l'aviation, eh bien, certainement, ceux qui ont commencé à vouloir faire voler ces coucous-là ont dû construire sur le langage déjà existant des trains, des voitures à chevaux ou des voitures à moteur, mais qu'il a fallu petit à petit inventer une ontologie, ça veut dire une façon de se représenter cette nouvelle réalité. Et il a fallu que je fasse ça. Donc, par exemple, lorsque les gens me disaient « Jean-François, on veut te rémunérer pour », je disais « Non, vous n'allez pas me rémunérer, ça ne marche pas. Je ne me situe pas dans un acte marchand, je ne vous vends rien. Si vous voulez me faire un cadeau, alors oui, vous pouvez le faire. » Et j'expliquais comment on pouvait le faire. J'ai aussi banni un mot très important, le mot « gratuit ». Le mot « gratuit », j'ai vu qu'il existait dans le paradigme de l'économie de marché, ça veut dire qu'il y a des choses payantes et puis il y a des choses qu'on fait gratuitement. Ça veut dire qu'on ne paye pas. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a du don. Dans le paradigme du don, il n'y a ni gratuit ni payant. Il y a le don à part entière. Donc, j'ai appris à coacher un petit peu le processus, à en parler lorsque des gens justement me demandaient « Tiens, Jean-François, veux-tu, je ne vais pas venir aider notre entreprise sur la transition vers une intelligence collective au Lomidale ? Veux-tu venir donner une conférence ? Veux-tu venir inspirer la R&D ? » Et donc, évidemment, vous voyez déjà si ça avait du sens et si ça nourrissait tout le monde au sens intellectuel et recherche et développement. Et si oui, je disais « Eh bien voilà, je vous l'offre, je vous l'offre, mais je ne prononçais pas le mot « gratuit ». Et je disais « Si vous avez, si vous vous sentez en gratitude, vous pouvez me donner à moi ou vous pouvez donner à d'autres personnes si vous le voulez. Vous avez tout à fait le choix. Il n'y a pas nécessairement le besoin de donner à moi-même ou en réciprocité. Donc déjà, ça désactivait aussi cette notion d'être caché ou de devoir rendre quelque chose à quelqu'un. J'ai aussi appris qu'il fallait désactiver ce que j'appelle le pauvrisme. Le pauvrisme, ça veut dire « Je vous tends mon chapeau à votre bon cœur, messieurs, dames, donnez-moi ce que vous voulez, les petites pièces, etc. » J'ai vraiment fait le choix aussi, en passant dans l'économie du don, de devenir riche. Alors, je dis bien « riche » dans le sens le plus profond du terme. Ça veut dire « riche » de mon être, « riche » des richesses matérielles qui permettent d'exprimer mon être. Ça ne parle pas de richesse d'accumulation, ça ne veut pas dire avoir plein de fric sur le compte en banque. Ça veut dire avoir en fait les bonnes richesses matérielles au bon moment pour réaliser pleinement le potentiel de mon être. Voilà ce que j'appelle « riche ». Et d'ailleurs, je précise au passage que deux ans auparavant, j'avais passé un vœu qui s'appelle « le vœu de richesse » et que vous pourrez trouver aussi sur mon site internet. Justement, cet engagement à cette richesse profonde. J'ai aussi appris par l'expérience que lorsque des entreprises me sollicitaient, justement, pour les accompagner pour différentes raisons, parfois certaines ne savaient pas du tout comment fonctionner dans l'économie du don. Ça veut dire que je travaillais avec des gens qui, eux, on avait vraiment une expérience humaine super sympa. Et puis derrière, ils disaient « bon, ben, ok, maintenant, on ne sait pas comment te donner. Formaté pour préserver une trésorerie, des process, etc. » Et qui disaient des... Voilà, qui ne fonctionnaient pas du tout ni dans le paradigme du don mais surtout dans le paradigme de la rareté. Ça veut dire qu'on donne le moins possible pour obtenir le maximum possible. Les gens des achats, de la compta, etc. Et ça a donné lieu à ce qu'avec l'équipe, qu'on a appelé le collier de nouilles. Ça, ça fait référence, en fait, si vous avez des enfants, vous savez que souvent des premiers cadeaux qui peuvent arriver à la fête des mères ou des pères, un magnifique collier fait avec des nouilles. Ça veut dire qu'en fait, l'enfant, il a fait du mieux possible. Il a fait vraiment un truc génial. Il a mis tout son cœur dedans. Mais bon, il vous amène un truc pas forcément très esthétique, très génial. Et j'avais ce rapport un petit peu avec ces entreprises. Ça veut dire de voir des gens qui avaient fait du mieux possible. Mais derrière, il y avait les processus d'entreprise qui s'avéraient bloquants, pas ouverts, d'autres gens pas du tout connectés à ça. Et donc, il y avait aussi quelque chose à apprendre sur le processus. J'ai aussi évidemment appris dans cette expérience tout le changement du contrat social. J'ai vu vraiment combien ça changeait mon contrat social avec les gens, avec les êtres avec lesquels je vis ou j'œuvre. Puisque dans l'économie de marché, on se trouve dans ce qu'on appelle la négociation. Donc, chacun va tirer le drap ou la corde à soi. Je vais donner le moins possible pour gagner le plus possible et puis la personne ou l'organisation en face va essayer de me demander le plus possible en me payant le moins possible. Et on appelle ça la fameuse tension de marché qui se fait par une négociation. Alors, ça ne fonctionne pas de manière blanche ou noire. Il y a souvent beaucoup de bienveillance aussi dans ces choses-là mais fondamentalement, on parle bien de tension de marché. En passant dans l'économie du don, j'ai vu que je passais dans une notion de délibération ou de convergence. Ça veut dire qu'ensemble, nous allons essayer de voir comment se faire le plus de bien possible et à soi entre nous mais aussi au monde. Il y a quelque chose qui dépasse le cadre de l'acte isolé mais de construire quelque chose, de construire de la richesse pour les uns et pour les autres et dans un cadre de bienveillance. Donc, il y a quelque chose quand même qui fait profondément évoluer le contrat social dans la notion d'économie du don au moment où les gens n'ont plus justement à négocier, voire à tirer ou à profiter d'un système fondé sur la rareté et j'avais donné un live évolutionnaire notamment sur la rareté de l'argent. Donc, ceux qui l'ont vu, vous comprenez, vous voyez de quoi je veux parler. J'ai aussi pu constater qu'il y a un aspect évolutionnaire dans le sens où j'ai vu qu'il y avait dans le monde, la nature, le cosmos, on l'appelle comme on veut, quatre types de circulation de richesse. Il y a peut-être la plus archaïque, celle qu'on peut appeler le vol ou la prédation. Ça veut dire j'ai besoin de quelque chose, de manger, je vais éventuellement attaquer une victime, une proie et puis la dévorer, je vais lui prendre sa vie. Le vol, ça veut dire aussi voler les oeufs dans un nid, ça veut dire voler l'argent du voisin, ça veut dire en fait, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, voler. Il y a aussi un peu moins violent le simple fait de prendre. On voit quelque chose, par exemple, des arbres, des pommes sur un pommier, eh bien, je vais prendre ces pommes, prendre des ressources dans la terre, des minéraux, etc. Ça se trouve là, je le prends. Je ne le vole pas particulièrement, mais je le prends. Et puis, un peu plus évolué, il y a la notion d'échange, ça veut dire donnant-donnant. Là, il se met vraiment à y avoir un alter ego avec qui on va négocier quelque chose, alors certes, toujours souvent dans son profit personnel, mais on doit aussi quand même tenir compte de l'autre, puisqu'on ne le vole pas, on procède à un échange. Et puis, il y a, plus loin encore, justement le don, ça veut dire le fait de se donner des choses. Là, ça veut dire que je vais écouter l'autre, je vais rentrer dans une relation empathique avec l'autre et pouvoir lui donner quelque chose s'il le demande, et vice-versa, évidemment, l'autre peut m'écouter et puis m'offrir quelque chose sans qu'il y ait de dette attachée à ça, sans qu'il y ait de demande cachée, il y a véritablement un don dans cet acte. Donc, vous voyez, il y a des sortes de graduations au niveau de la conscience avec les questions éthiques, évidemment, que ça peut demander. Ça m'a aussi demandé d'apprendre à recevoir. Alors là, voilà une grosse partie, parce que quand on donne, on a le beau rôle, on devient le héros de l'histoire, on a des richesses, on les donne, donc on se trouve un peu dans sa superbe. Et puis les gens nous disent merci si on a donné quelque chose qui leur fait plaisir, qui leur convient, qui les nourrit. Recevoir simplement et sans se donner de dette à soi-même, ça a représenté un vrai effort et je dois vous l'avouer, ça continue te rester un effort. Je ne le remarquais pas plus tard qu'hier, lorsqu'une amie me disait « Tu m'as accompagné dans des moments difficiles et tout ça, j'ai beaucoup de gratitude, j'ai envie de te donner quelque chose. » Et je voyais que je mettais des filtres, je disais « Super, mais vraiment, ne le fais pas par devoir, etc. » Et il y avait presque quelque chose de pas simplement joyeux et immédiat de dire « Ouais, chic, super, super sympa, etc. » J'ai dû lui réécrire après pour lui dire combien ça m'était en joie, parce que ça m'était vraiment en joie, mais j'avais besoin d'appliquer des sortes de filtres ou un petit peu de résistance et je vois que malgré toutes ces années avec toute cette expérience, il y a encore justement des choses à travailler sur le fait de recevoir tout simplement. Je vous le disais aussi, ça m'a vraiment développé dans la notion de providence et de synchronicité. Ça veut dire de faire l'expérience entre cet alignement personnel, cette pratique de la joie et donc de la confiance et de voir que les choses arrivent. Alors évidemment, contrairement à l'économie de marché classique où par exemple on sait qu'on va avoir un salaire, quoique, qu'on va pouvoir prévoir en quelque sorte l'avenir, eh bien là, on ne sait pas ce qui va se passer dans le cœur des humains. Eh bien, j'ai pourtant appris à faire confiance à ça et donc à m'en remettre aux synchronicités et à développer ce que j'appellerais une intelligence des flux. Une intelligence des flux, ça veut dire le « just in time », ce qui va arriver de juste au bon moment. la meilleure métaphore que je puisse trouver, ça reste celle du bateau à voile versus le bateau à moteur. Si j'ai un bateau à moteur, je mets le temps de carburant dedans, je sais que j'ai un rayon d'action de temps, je peux aller à tel port, je vais refaire un plein et j'ai un nouveau et j'ai un nouveau rayon d'action qui va me permettre d'aller à tel port et ainsi de suite. Et ainsi se définissent d'ailleurs des routes que tout le monde emprunte, des routes fondées sur une sorte de prédictibilité. Eh bien, la voile, non, on n'a pas ça. On ne sait pas quand on va avoir du vent, on ne sait pas s'il va y avoir des tempêtes ou un calme plat, mais quand même, un bon navigateur, il apprend à ressentir. Ça veut dire avoir une navigation fine, il y a quelque chose de cette intelligence de certains navigateurs. Eh bien, ça m'a amené justement à développer ce type d'intelligence. Alors, je pourrais écrire un livre entier justement sur les synchronicités absolument extraordinaires que ça a apporté. Je peux donner une ou deux histoires. Par exemple, cet appartement dans lequel je vis depuis quelques années, eh bien, me vient presque des premières années en fait de l'économie du don. Alors là, je n'avais pas de compte en banque, je n'avais rien du tout et j'avais vraiment décidé envie d'aller vivre à Aix-en-Provence. Bon, voilà, parce que cette ville m'attirait, parce que je la trouve belle, parce que j'adore la région, parce qu'il y a plein de choses à faire, etc. Ville d'Aix-en-Provence, plutôt bourgeoise, chère, etc. Pas de compte en banque, pas de salaire, etc. Aller voir une agence de location, pas très bon profil. Eh bien, un jour, un ami m'invite à New York pour notamment rencontrer un de ses amis qui avait une entreprise qui a des satellites dans l'espace et il souhaitait que je lui parle pour l'aspirer, pour l'avenir. Il y avait des questions stratégiques, de développement, etc. Et nous nous rencontrons, nous déjeunons ensemble à New York et ce monsieur-là que je rencontre pour la première fois, on sympathise, cinq heures après, on se retrouve toujours autour de la table et il m'a dit, voilà, il faut qu'on continue à se voir, je vais venir te voir dans quelques semaines à Aix-en-Provence. Et à cette époque, je vivais chez une amie à Aix-en-Provence mais je n'avais pas de lieu à moi. Ce monsieur vient me voir, devenu un ami depuis, et me dit, Jean-François, avant qu'on fasse quoi, vraiment, peu importe ce qu'on va faire, j'ai envie de t'offrir quelque chose, j'ai compris ta logique, trouve-toi un appartement et je te l'offre en location pendant un an et demi. Et voilà. Et donc, il y a eu ce cadeau tout à fait inattendu, tout à fait providentiel. Et je pourrais comme ça continuer sur des tas d'histoires, des grandes, des petites, mais qui font que, oui, ça apprend à développer cette confiance. Alors, voilà un petit peu, je fais très vite et on va aller dans les questions-réponses, mais voilà un petit peu l'expérience à la fois technique, ça veut dire comprendre comment ça fonctionne, l'économie du don, je vous parlais d'économie asymétrique, de me questionner sur le plan systémique avec la question peut-on aujourd'hui réaliser des grands écosystèmes économiques qui fonctionnent sur l'économie du don avec tout le contrat social que ça change, avec la possibilité donc de créer des infrastructures qui permettent ça, de savoir ce qu'on peut donner et à qui et ce qu'on peut demander et pourquoi et oui ou non et en quelle quantité, etc. Donc, voilà la question du chercheur et puis voilà un petit peu l'aventure personnelle de ce que ça a amené. Alors, je n'ai pas fait le tour de l'expérience parce que ça continue tous les jours, j'ai toujours des choses à résoudre, à explorer. Il y a encore quelques questions on suspend, des questions non résolues, des choses à apprendre. Je vous ai dit par exemple de continuer à cultiver la simplicité pour recevoir. Je dirais peut-être une des questions aussi les moins résolues aujourd'hui. Vous savez comment on a l'habitude les uns les autres de fonctionner suivant les codes invisibles de classe sociale. Bon, je fais partie des gens plutôt éduqués qui se tiennent bien. Je manifeste plutôt les codes de classe sociale aisée. Et donc, je ne renvoie pas ce pauvrisme dont je parlais ou ce côté difficulté à vivre, etc. Et parfois, sans les renvoyer, je peux dire que la visibilité financière ou matérielle s'avère à très court terme ou à quelques jours ou quelques semaines. Aujourd'hui, je pourrais parler de quelques semaines, on va dire. Bon. Et donc, les gens continuent souvent de me demander de donner des conférences, de les aider, etc. mais de façon magique. Ça veut dire, ben oui, puisque je manifeste, j'ai la même façon de me manifester qu'une personne qui a un salaire, qui a des revenus, qui a des réserves, etc. Et je ne me plains pas puisque j'ai choisi. Donc, tout va bien. Mais donc, il y a une sorte de monde magique où les gens, finalement, n'ont pas forcément le réflexe de dire ou de questionner et Jean-François, je peux faire quoi pour toi ou pour d'autres ? Comment, ce que tu as donné, j'ai envie de manifester une gratitude et j'ai envie à mon tour de donner à d'autres à toi ? Mais il n'y a pas nécessairement ce réflexe-là, même si éventuellement, ils savent que je vive là-dedans. Donc, il y a à la fois quelque chose qui se manifeste de moi, ça veut dire comme une sorte d'aisance bourgeoise qui s'avère tout à fait fausse et en même temps, le réflexe du monde un peu magique des gens et donc où j'ai à apprendre comment gérer ça mais je n'ai pas encore de trucs, je n'ai pas encore trouvé la solution. Je me pose aussi la question de lorsque moi j'aide des gens, j'ai notamment eu l'occasion aussi d'une bonne partie de flux financiers qu'on m'a offert qui ont pu aller aussi pour d'autres personnes. Et à quel moment je dis oui, à quel moment je dis non ? J'ai un exemple très précis, il y a un ami d'Egypte que j'ai aidé pendant quelques années, alors situation très dure, évidemment pas de sécurité sociale, etc., et lui très malade, et donc j'ai aidé lui et sa famille pendant un certain nombre d'années dans la mesure de mes possibilités. Alors ça constituait un puissant fin, évidemment, parce que quelqu'un de malade, il a besoin de soins, il n'y a pas de sécurité sociale, etc. Et donc je me trouvais confronté, mais à quel moment je dis oui, à quel moment je dis non ? Et ça relevait des choix extrêmement difficiles parce que finalement on peut dire oui tout le temps, je pouvais dire oui tout le temps, et puis voilà, il y a eu le Covid qui arrive, et là, évidemment, beaucoup de flux de dons qui, normalement, auraient dû arriver, ça arrête, des rendez-vous qui se voient reportés, etc. Et j'ai dit à cette personne, d'Egypte, j'ai dit écoute, là non, je ne fais plus. Je n'ai pas voulu dire je ne peux plus parce que ça s'avère faux, justement, j'ai voulu rester honnête là-dessus, j'ai voulu l'assumer comme un choix. Et cette personne finit par décéder deux semaines après ce choix-là. Et je savais l'impact que ça allait avoir sur ce monsieur. Et ça reste quelque chose de très dur, de trouver le dosage, à quel moment je dis oui, à quel moment je dis non. Et je pense qu'on a tous, évidemment, cette question-là. À quel moment j'ose aller dans ma puissance parce que je sais que je peux donner et je le dis tout le temps aux autres et je le fais moi-même, je le sais, ça veut dire oser donner même si on ne sait pas comment ça va revenir parce qu'on ose sa puissance. C'est-à-dire oser donner, on sait qu'on va oser recevoir aussi. Il y a quelque chose de mystique là-dedans, il y a une expérience mystique mais je peux dire que je l'ai eue et en même temps, il y a aussi des moments où j'ai rencontré des limites. S'agit-il de mes propres limites ? S'agit-il de limites dans l'absolu qu'il faut apprendre ? Ça reste pour moi une question ouverte. Voilà. Et puis, dernière question aussi non résolue et je vois que j'ai parlé un peu plus que d'habitude. Il y a aussi la question de la résilience. La résilience, ça veut dire lorsqu'on a des réserves. Alors, quand je dis des réserves, ça ne veut pas nécessairement dire des réserves financières. On peut avoir des réserves de nourriture, on peut avoir des outils en stock pour, s'il y a une situation dégradée, eh bien, on peut réparer, etc. Donc, des réserves, ça veut dire du stock de quelque chose qui permet le au cas où. Dans l'économie du don, j'ai pratiqué le just in time, vraiment la pratique du flux. Donc, de faire confiance à la vie que tout ce qui devra arriver au bon moment arrivera. Ça ne résout pas pour autant la question de la résilience. Ça reste une question ouverte que je continue d'explorer, notamment lorsque j'explique que nous allons entrer de plus en plus dans des situations dégradées, dans des situations difficiles. Bon, il y a le Covid aujourd'hui, il va y avoir certainement des crises climatiques, des crises financières qui vont arriver aussi. Et donc, nous allons rencontrer des situations dégradées et donc avec la question de la résilience, comment on s'organise. Et faut-il justement, à quel degré faut-il thésauriser quelque chose pour traverser ces résiliences ? Voilà, donc je reste aussi avec ces questions. Alors, une question de Sylvie. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit qu'en vivant de cette façon, tu profitais en fait de l'argent des autres ? Et si oui, comment l'as-tu vécu et qu'as-tu répondu ? D'accord. Merci Sylvie, super question. Alors déjà, une chose que je n'ai pas précisé et que ça m'amène à le préciser, l'économie du don, ça ne veut pas dire pas d'argent. Ça, je le précise, puisque l'argent, ça fait partie d'une richesse, comme les autres, qui peut s'offrir. Donc, on peut s'offrir de l'argent. Après, je le disais, techniquement parlant, lorsque, par exemple, une entreprise me dit, des gens d'une entreprise me disent, Jean-François, on a envie de t'offrir tant d'argent. À ce moment-là, je passe par les choses légales, ça veut dire, je fais une facture classique, je paye les impôts, les charges sociales, patronales, etc., là-dessus, classique. Donc, aux yeux de la loi, il y a eu simplement une transaction financière, une prestation financière classique. Par contre, évidemment, dans le contrat social et moral que nous avons eu, c'est en fait de l'argent des autres. Je trouve ça intéressant de voir, et merci de poser la question comme ça, Sylvie, je trouve intéressant de voir toute la terminologie qu'on a aussi de gagner de l'argent ou de profiter de l'argent, etc. Là, il ne s'agit pas de profiter de l'argent ou de ne pas profiter, il s'agit simplement d'un flux de richesses basé sur une intention de cadeau. Donc, j'ai plutôt eu parfois comme objection de dire, mais oui, mais Jean-François, toi, effectivement, on t'offre quelque chose, mais on t'offre quelque chose que les gens ont bien dû acheter ou acquérir avec l'économie de marché. Et absolument, bien entendu. Et je dirais, le parallèle que je peux prendre, prenons par exemple dans une économie de l'esclavage, prenons par exemple les États du Sud des États-Unis, donc les États esclavagistes du Sud. Lorsque des gens ont commencé à vouloir bannir l'esclavage, eh bien, effectivement, ils ont déjà arrêté d'employer des esclaves s'ils en avaient, ils ont arrêté de maltraiter des gens en ne les considérant pas évidemment comme esclaves, mais ils participaient d'une économie pour laquelle une bonne partie des biens et des services qui se produisaient fonctionnaient sur l'esclavage. Je participe évidemment à une économie dans laquelle l'immense partie des biens et des services qui circulent se fait sur l'économie de marché classique. Et vous savez, toute la critique que j'ai sur l'économie de marché classique, non pas que je vois quelque chose de mal dans le fait d'échanger quelque chose ou de négocier, d'acheter et vendre, je n'ai pas de problème avec ça. Par contre, sur la finance mondiale et la façon dont elle fonctionne, vous savez que j'ai un problème avec ça et j'ai une critique profonde de ça, une critique systémique et une critique de chercheurs en intelligence collective. Mais cependant, le fait de fonctionner dans l'économie du don, mais comme à chaque fois que quelqu'un commence quelque chose de nouveau et d'un petit peu décalé, il n'y a pas de clivage précis possible, évidemment, avec les pratiques dominantes ou la pensée dominante. Donc oui, lorsque quelqu'un m'offre quelque chose, souvent il s'agit d'une chose que cette personne a éventuellement acheté ou gagné suivant les lois de l'économie de marché. Il faut bien commencer par quelque chose, mais il faut surtout dans ces cas-là raisonner de façon organique, systémique. Ça commence toujours par des petits pâtes, quelques-uns, et puis on voit si éventuellement, de manière pratico-pratique, ce qu'on a appris, on peut éventuellement l'étendre, le mettre en place, si ça donne envie à d'autres, etc. Je ne fais pas de prosélytisme là-dedans, je le vis vraiment comme une expérience et à voir justement si on va voir arriver des économies à grande échelle avec les infrastructures nécessaires là-dessus et là, vous savez que j'y travaille. Voilà ce que je peux dire, Sylvie. Alors, y a-t-il d'autres questions qui viennent ? De Thierry, bonsoir Thierry, enfin bonsoir. Alors nous sommes quelques-uns ici à vouloir vivre dans le don et ou l'expérimenter individuellement. Comment faire pour passer à une dimension plus collective ? Alors déjà, effectivement, le vivre de façon individuelle, ça s'avère pour moi effectivement une chose essentielle. En tout cas, tant qu'on n'a pas créé des institutions, il faut bien comprendre effectivement, se donner l'expérience de la psychologie, du contrat social qu'on vit, des transformations à l'intérieur, des peurs que ça peut générer, faire l'expérience de la synchronicité ou de la providence, enfin tout ce que j'ai un petit peu, parce que ça nous ajuste intérieurement, on ne parle pas d'un système théorique, on parle de quelque chose de précis. Je vois que ça me dit encore connexion instable, donc ça risque peut-être de couper. Alors, pour passer à une dimension plus collective, ça dépend de ce qu'on appelle collectif. Si on parle d'une micro-communauté, ça veut dire à l'échelle d'un village, on reste dans l'intelligence collective originelle. Et là, on n'a pas besoin de technologies particulières, on fonctionne effectivement assez naturellement dans l'économie du don. Nous utilisons une technologie biologique, un système d'information, à savoir nos sens, notre perception, la langue orale, etc. Donc ça, ça suffit. La question en fait consiste à savoir si on peut passer à grande échelle, ça veut dire avec des milliers ou des millions, voire des centaines de millions de personnes. Et là, ça va nous demander, une fois de plus, de la technologie. Tout comme l'intelligence collective pyramidale a eu besoin du papier, du crayon et de l'écriture pour pouvoir fonctionner, pour tirer ça, elle s'effondre, elle ne peut plus marcher. Eh bien, l'intelligence collective volumidale, si elle déploie des économies du don à grande échelle, elle ne fera peut-être pas que ça, mais en tout cas, ça risque d'arriver à grande échelle, elle va devoir avoir effectivement des technologies de la gestion de ça. Donc par exemple, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons des systèmes d'information qui permettent déjà de tracer tous les flux de richesse. Il y a combien de pommes disponibles ? Il y a combien de temps de travail disponible ? Il y a combien d'énergie de kilowatts disponible ? Qui a quoi ? Même si on le fait de manière anonymisée, on a besoin, exactement comme autour d'une table où on a ce fameux holoptisme, on a besoin de construire un holoptisme augmenté. Ça veut dire que le système, encore une fois, qu'on peut faire tout à fait distribuer et pas centraliser, vous m'avez déjà entendu là-dessus, mais le système peut permettre de connaître l'état des ressources, elle se trouve où, chez qui, comment, de manière publique ou de manière anonyme, etc. Mais on a besoin de toute façon de l'état des ressources. Donc par exemple, si je veux pouvoir offrir une partie de mes richesses à quelqu'un, encore faut-il que je sache à qui. Je dois aussi savoir si, tiens, puis-je demander un kilo de pommes ou dix tonnes ? Peut-être que le système me dira, écoute, un kilo, tu peux, cinq kilos, oui, voilà, le système, le collectif peut te l'offrir ou telle personne te l'offrira volontiers, donc peut détecter ça, ou bien, ben non, tu peux pas, dix tonnes, tu peux pas, etc. Donc voilà, ça nous amène en fait dans une question de système d'information, ça veut dire d'arriver à reproduire à grande échelle ce que l'on sait faire depuis la nuit des temps à petite échelle. Donc, d'externaliser cette connaissance qu'on peut avoir de l'état des ressources. Et ça, on le fait soit sur une plateforme centralisée de type client, serveur client classique, ça, on peut le faire de manière complètement distribuée et ça demandera des protocoles de type Holochain dont j'ai déjà parlé notamment il y a très peu de temps. Voilà, donc, il s'agit d'un champ totalement ouvert de savoir comment modéliser par des systèmes d'information une économie du don tout à fait distribuée. Champ de recherche absolument passionnant et j'espère qu'on va avoir des marges de progression très importantes bientôt. Alors, y a-t-il une autre question ? Élie, bonsoir Élie. Penses-tu que n'importe qui peut se lancer dans l'économie du don ? Quelqu'un sans compétence particulière ou plutôt qui ne l'a pas encore bien cerné ? Alors, je vais encore une fois jouer mon joker de réponse normande, je vais dire oui et non. Je commence par le oui sur le n'importe qui. Lorsque j'avais observé d'assez près la crise en Argentine, rappelez-vous la crise en Argentine et comme on l'a vu d'ailleurs dans toutes les grandes crises économiques, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du jour au lendemain, tout ce que vous avez à la banque, ça ne vaut plus rien. Éventuellement même la monnaie nationale que vous utilisiez, elle ne vaut plus rien. Nada, que dalle. Donc, vous faites quoi ? La première chose que vous allez faire le jour même de cette crise, après avoir essayé d'écluser les banques qui affichent guichet fermé et puis d'aller dans les supermarchés locaux pour prendre ce que vous pouviez, une fois qu'on a épuisé ça, ça veut dire l'histoire de quelques heures, eh bien, on va dehors et on va déjà commencer à se donner des annonces pour qui peut aider qui, qui a besoin de quoi, etc. Donc, de commencer déjà dans des logiques d'échange puisque les échanges ont besoin de continuer. Tout système vivant fonctionne par l'échange, à commencer par notre propre corps. Si tout d'un coup, je gèle mon corps là maintenant, je stoppe tous les échanges, je meurs sur le coup, alors qu'il y a bien toujours les mêmes cellules, les mêmes constituants. Donc, mon corps et les systèmes vivants vivent par les flux. Ça, il faut bien se le rappeler. Bon. Alors, je parle de l'exemple argentin le jour où, voilà, il n'y a plus d'argent conventionnel, eh bien, les gens se remettent à échanger. Et puis, ils se mettent à créer des tas de monnaies locales, ce qu'ils ont appelé les redes de troque, les réseaux de troque. En fait, il ne s'agit pas de troque puisqu'ils ont créé des monnaies locales. Ils ont fait cette découverte assez intéressante que toutes ces personnes, ignorées par l'économie classique, je pense en particulier à ces mamans ou à ces mamans qui savent cuisiner, qui élèvent leurs poules, qui savent s'occuper de tellement de choses de manière pratique, qui ont un savoir-faire pratique, tous ces petits gens, entre guillemets, insignifiants, eh bien, trop sur l'économie parce qu'on vit réellement grâce à eux. Donc, l'économie de la rareté masculine et macho classique ne voit pas que l'immense partie de l'économie réelle fonctionne grâce à ce féminin, j'entends de féminin, je ne dis pas les femmes, je dis le féminin dans son ensemble et bien sûr qu'il se constitue de beaucoup de femmes. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont retrouvé en fait une fierté de comprendre leur réelle valeur économique là où le système de la rareté d'avant les éliminait complètement des radars et de la conscience. Donc, en ce sens, tout le monde a la capacité de donner et justement, la capacité de donner ça relève peut-être de notre vraie richesse et tout le monde peut donner une attention, du temps, des compétences, tout le monde a des formes de compétences. Donc, dans ce sens, tout le monde peut le faire. Ensuite, dans l'économie de la rareté classique dans laquelle nous vivons, effectivement, ça nous demande de la performance, de l'excellence, d'offrir quelque chose d'unique pour ne pas se trouver noyé dans le tas, etc. Et donc, ça rend quelque chose de plus difficile. Donc, voilà, je dis une sorte de oui et non, je n'ai pas une réponse franche là-dessus. Effectivement, j'ai peut-être du fait que j'ai acquis un certain niveau d'éducation, de compétences, etc. J'ai peut-être plus de facilité moi-même à entrer dans l'économie du don, notamment parce que je l'ai théorisé aussi. Mais en même temps, finalement, les personnes qui veulent le faire peuvent le faire parce que l'économie du don, elle existe déjà de fait partout. Voilà un petit peu ce que je peux dire. Je sais que je donne une réponse de Normand. Tant pis. Alors, une autre question, peut-être, de Kamel. Bonsoir Kamel. L'économie du don est-elle un antidote à la rareté ? À quand le jeu de société Holopoly ? Ah, super ça ! Super non, je n'y avais jamais pensé. Merci. basée sur l'économie du don. Intéressant, il y a les cloches qui sonnent en même temps. Alors, est-elle un antidote à la rareté ? Je vais dire oui et non encore. Ah là là, désolé, oui et non. Oui, dans le sens où nous utilisons aujourd'hui, enfin, l'argent crée une rareté artificielle. On entre dans un paradigme de rareté totalement artificielle. L'argent rare crée une rareté artificielle. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des raretés naturelles. Il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup de terres fertiles, il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup de territoires, il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup de main-d'œuvre ou de connaissances particulières, de capacités humaines particulières, etc. Donc, il y a aussi des raretés naturelles qui existent et économie du don ou pas, on doit composer avec ces raretés. Je reprends aussi l'exemple du déjeuner ensemble avec des amis à midi, il y a peut-être des moments où il n'y a plus beaucoup de tel ou tel ingrédient sur la table, on va se le partager, on va se le rationner. Donc, il y a une certaine rareté et l'économie du don, ça participe aussi de ça, de savoir gérer intelligemment la rareté parce qu'il y a des raretés naturelles. Donc, l'économie du don supprime les raretés artificielles, notamment la rareté de l'argent, la rareté aussi provoquée par la condition de contrepartie qui aussi impose techniquement une rareté artificielle, mais elle ne supprime pas des raretés naturelles qui existent et qui font partie du monde. Et d'ailleurs, je nous invite aussi à ne pas condamner moralement la rareté, la rareté aussi amène de très très belles choses, ça fait partie du côté du yin et yang du monde. Par exemple, grâce à la rareté, on peut parfois faire des choses absolument, des découvertes extraordinaires, des performances absolument incroyables parce qu'il y a de la rareté. Lorsqu'on fait des compétitions, on crée de la rareté artificielle. Lorsque nous jouons, on fait de la rareté artificielle. Donc, il ne faut pas aussi non plus nécessairement condamner la rareté. Il s'agit en fait de s'intéresser à quel moment la rareté peut nous servir et à quel moment au contraire elle crée effectivement des catastrophes humanitaires ou naturelles énormes. Et l'argent rare, je peux dire que ça en fait. Je peux en parler d'expérience. Merci pour cette belle question. Ah oui, puis aussi l'Holopoly. Alors là, génial, il y a tout à inventer aussi là-dessus. De Cyril, bonsoir Cyril. Aider quelqu'un, serait-ce le début de l'économie du don ? Alors, j'ai envie de dire oui, bien sûr, bien sûr. Cependant, il faut toujours aussi se questionner sur pourquoi on aide. on le voit, on le sait d'expérience qu'on peut parfois soi-même aider de façon pas tout à fait désintéressée ou bien aussi recevoir l'aide d'une personne qui s'avère aussi pas tout à fait désintéressée. Donc, même si je parle de l'économie du don, on ne peut pas fonctionner dans un monde noir ou blanc. Il y a plein de niveaux. Par exemple, il y a une économie du don dite intermédiaire. Lorsque je vais jouer par exemple de la musique dans la rue, eh bien, je joue bien, mais il y a bien un chapeau en face de moi qui dit donnez-moi à moi. Si vous voulez donner quelque chose, faites-le à moi. Donc là, on se trouve un petit peu à mi-chemin entre l'économie de marché classique, le donnant-donnant et puis l'économie du don radical, celle dans laquelle j'ai décidé d'aller où là, si je donne quelque chose, j'aide vraiment les gens à ne pas se sentir en dette. Je leur dis, voilà, si vous voulez donner à d'autres ou à moi, faites-le, mais allez chercher dans votre cœur. Faites-le si vous avez vraiment envie. Et à ce moment-là, oui, osez votre puissance. Dans la notion de l'aide, il y a aussi peut-être parfois ces moments où il y a un besoin qui s'exprime. Ça veut dire quelqu'un qui a besoin d'aide. Et on a tous à des moments besoin d'aide, évidemment. On peut se trouver dans des moments difficiles, on a besoin d'aide. Donc voilà, si on se trouve dans la position de quelqu'un qui aide quelqu'un d'autre, déjà se questionner soi, je le fais pourquoi. Et on a tout à fait le droit d'avoir des attentes en retour, il n'y a rien de mal par rapport à ça. J'invite simplement à ce moment-là à rester clair et à poser un contrat clair avec quelqu'un. Si on le fait aussi dans le don vraiment absolu, eh bien là aussi, ça marche. Donc vous voyez, la notion d'aider, elle peut avoir en fait beaucoup de nuances là-dessus. Ça m'amène d'ailleurs à préciser aussi une chose que j'ai apprise, je ne l'ai pas dite avant sur l'économie du don, une chose que j'ai apprise aussi par l'expérience. Ne donner que ce que l'on me demande de donner. Ne pas donner plus, ni moins. si je peux, je donnerai moins si je ne peux pas donner tout ce que j'ai évidemment, mais donner de manière aussi précise, autant conforme que possible avec la demande de la personne. Pourquoi ? J'ai vu souvent, et moi le premier, qu'on peut avoir le fantasme de vouloir donner, donner, donner. On se donne le beau rôle, on fait des projections sur les autres. Et finalement, on s'aperçoit qu'on se met à donner à des gens qui n'ont pas forcément demandé ça, qui ne l'attendaient pas forcément, ils peuvent éventuellement l'apprécier, ou ils peuvent ne pas le voir aussi à sa juste valeur. Donc, j'ai appris que donner, ça demandait de donner exactement ce que la personne nous demande, c'est-à-dire de clarifier ça, de poser aussi le contexte, dans quel cadre tu veux ça, qu'attends-tu de moi, etc. Et de s'assurer aussi que la personne, elle perçoit bien, elle comprend bien ce qu'on lui donne. Sinon, on tombe dans le fait de donner, 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 et puis les gens aussi ne perçoivent pas, ils ne sont pas forcément demandé, ou alors ils ont un peu demandé, mais il y a quelque chose de vague. Il faut bien préciser le contexte. Par exemple, il y a des contextes très clairs qui existent dans la société, le don du sang. Le don du sang, anonyme et gratuit, il y a le terme gratuit dessus, mais en tout cas, dans le sens de la gratuité du geste, on ne cherche pas à avoir son portrait de héros donateur dans le couloir, etc. On le fait vraiment de façon anonyme et gratuite. Il y a énormément de dons de toutes sortes qui se font autour de nous chaque jour de façon tout à fait anonyme et gratuite de gens qui donnent. On a un câblage fait pour aider. J'ai vraiment appris à doser, pas par rareté, mais pour qu'il y ait vraiment un contrat humain, social et moral clair avec les personnes, de donner exactement dans la mesure du possible ce qu'on me donne, mais pas d'aller au-delà de ça. Et ça évite aussi de s'épuiser et ça permet des boucles de rétroaction et de s'ajuster avec les personnes. Il y a quelque chose justement aussi de l'ordre du féminin à aller chercher en nous. Je veux dire, on sait, le féminin a ses formes pathologiques, le masculin a ses formes pathologiques. Dans la notion du féminin qu'on peut avoir en soi, on peut avoir cette notion pathologique justement de donner, 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 donner. et on retrouve la notion de la mer qui s'épuise, qui donne, qui donne, qui donne. On parle aussi de la terre-mer qui s'épuise, qui donne, qui donne, jusqu'à la faire crever, etc. Il y a un moment où il faut justement trouver les vraies individualités, l'individuation de chacun et se respecter en tant que tel. Et donc, de poser vraiment à la fois un équilibre entre le don, l'empathie, mais aussi les limites à ça. Et ça, ça pose un équilibre entre le masculin et le féminin justement. Et l'économie du don m'a vraiment aussi appris à pratiquer ça. D'autres questions ? De Paul. Bonsoir Paul. As-tu fait des adeptes de l'économie du don ? Alors, il semble que oui, parce que je reçois beaucoup de témoignages. Il y a notamment, je crois, dans ce chat aussi un certain nombre de personnes qui ont décidé d'y aller. Alors, peut-être un petit peu inspirées par moi puis par d'autres. Je n'ai vraiment pas du tout le monopole de cette pratique. J'ai peut-être un peu plus que les autres formalisé ça et j'ai eu l'occasion d'en discuter un petit peu plus. Maintenant, on pratique tous l'économie du don sans le savoir et il y a plein de gens qui le font bien plus que moi, bien mieux, etc. Mais il semble effectivement que cela interpelle. Ça m'a surpris, par exemple, de voir combien d'entreprises et de dirigeants d'entreprises m'ont demandé de faire des conférences pour d'autres dirigeants alors que l'entreprise, ça vend et ça achète. Enfin, ça se trouve dans le fonctionnement de l'économie de marché. Et en fait, j'ai vu par l'expérience que non, il n'y a pas que ça parce que finalement, le rôle d'une entreprise, donc de gens qui entreprennent, consiste à entreprendre, ça veut dire créer des richesses. Pourquoi ces richesses devrions-nous nécessairement les créer par le seul et unique mécanisme de l'économie de marché ? À partir du moment où on a créé des richesses, on a accompli sa mission et peut-être qu'on peut aussi le faire justement dans la notion de l'économie du don. Alors, il y a notamment les ONG qui font ça. Il y a des organisations qui ont des véritables statuts dans la loi pour pouvoir aussi fonctionner dans ce genre de choses. Maintenant, voilà, cela a-t-il fait des adeptes ? Écoute, oui, j'en ai en tout cas beaucoup de témoignages. J'ai aussi beaucoup de gens qui me disent, qui m'écrivent et qui disent « Super, j'ai envie d'y passer un jour, mais je trouve ça trop dur aujourd'hui, j'espère y arriver un jour, etc. » comme si ça semblait quelque chose d'un peu surhumain ou d'une sorte d'exploit d'aventure, etc. Oui, ça demande effectivement un lâcher-prise, je ne vais pas dire le contraire. Ça demande de se confronter à ses peurs puisqu'on a besoin de se rassurer par de la prédictibilité, de se dire « Tiens, j'ai un salaire, j'ai tant de réserve de fric, ou j'ai une maison, j'ai des biens matériels qui vont me permettre d'eux. » Donc oui, ça nous confronte avec ça. Ça nous confronte aussi vis-à-vis nos enfants parce qu'on a avant tout envie de protéger nos enfants plutôt que nous-mêmes. Mais en même temps, il y a vraiment, je pense, un saut évolutionnaire le moment où on le fait de façon consciente parce que beaucoup de gens le font de façon forcée. Ils peuvent vivre par exemple dans des bidonvilles ou dans des communautés où il n'y a pas l'argent de toute façon. L'argent se trouve ailleurs. Eh bien, on fait quoi ? On fait le système D, on se démerde, on se donne des choses les uns les autres. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens qui pratiquent l'économie du don. Ils n'ont pas besoin de la théoriser comme moi. Donc, il y a beaucoup de gens qui le font de manière forcée. Maintenant, quand on veut y aller comme un projet sociétal, comme un projet politique et un projet personnel, effectivement, ça nous confronte. Ça demande effectivement du courage. Je ne vais pas nier ça. Mais très vite, on fait cette expérience de la sérendipité, de la synchronicité, de la providence. Et ça, tous les gens que je connais qui font ça, qui se lancent dans cette économie du don peuvent en témoigner. Ça fait flipper, oui, parce que le mental n'a plus ces sortes d'assurances qui disent « le mois prochain, il y a tel salaire, j'ai tant de réserves, etc. » Effectivement, on entre dans cette intelligence des flux, dans cette confiance des flux et oui, il y a un acte spirituel, un mouvement de l'âme, quelque chose peut-être difficile à expliquer et qu'on retrouve aussi, bien sûr, expliqué largement dans les traditions spirituelles. Dans la tradition chrétienne, il y a le fameux Saint-François d'Assise, évidemment, qui lâche tout pour se remettre à Dieu, au divin. Il y a cette Maxime qui dit « de toi et le ciel t'aidera, etc. » Chaque espace spirituel et religion aussi dans ses narratifs explique en fait ce phénomène d'aller vers l'être, après on peut parler de son caractère divin, son être authentique, profond, peu importe le mobilier conceptuel qu'on utilise, je m'en fiche. Mais faire cette expérience-là d'aller vers soi-même et faire que oui, donne et tu recevras, enfin voilà, on retrouve de façon diverse et variée dans les pratiques spirituelles cette expérience-là. Elle me semble tout à fait universelle et intemporelle. Je vais continuer un petit peu plus loin puisqu'on a une coupure de temps, donc je vais aller jusqu'à 19h10. Alors, je vois beaucoup de choses qui arrivent. Voilà, on va prendre 5 minutes même peut-être 10 minutes de plus, on va voir. De François, comment formuler sa demande de dons car c'est une phase importante et inhabituelle hors des lieux de dons institutionnels ? Bonsoir François, super question. Comment formuler sa demande de dons ? Alors, je peux dire que la façon dont je l'ai fait moi, évidemment, et ça ne prétend pas du tout à une quelconque universalité, donc je ne parle que de moi ici. Et à chacun de faire suivant sa sauce et son expérience. Pour ma part, j'ai fait une page sur mon site internet qui s'appelle « Richesse désirée ». Alors déjà, « Richesse désirée ». J'insiste sur le terme de désirée. J'ai appris à assumer des désirs et pas simplement des besoins. Parce que si je vais dans le besoin, eh bien, je reste victime de mes besoins. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas de besoins, évidemment. Il y a des moments où on a des besoins. On a besoin déjà de manger, de se nourrir, de se vêtir, etc. Mais même ça, j'ai souhaité l'amener au maximum sur le désir, le désir de vivre. Le désir de vivre bien, le désir de vivre dans une vraie richesse. Et quand je parle de richesse, vous comprenez dans quel sens je veux dire. Ça ne veut pas dire l'accumulation, les bagnoles, les machins, etc. Ça veut dire avoir les objets justes. Donc, par exemple, sur cette liste-là de richesses désirées, vous trouverez facilement sur mon site, il y a bien sûr les trucs classiques, l'argent, les cryptos, enfin, les monnaies, entre guillemets. Et puis, vous verrez une liste d'objets, de biens ou de services. Et vous verrez qu'il n'y a pas de hiérarchie entre ce qu'on appellerait les besoins primaires, genre manger, se vêtir, se nourrir, se loger, etc. Et puis, vous verrez des choses comme un piano, un stage de parapente, des choses comme ça, pour cultiver déjà cette notion du désir assumé, et donc, y compris pour les choses tout à fait primaires, et donc, ne pas tomber dans la dialectique du besoin. Et une fois de plus, aussi, ce fameux pauvrisme dont je parlais auparavant. Donc, vraiment, de garder cette posture joyeuse et de ne pas mettre de hiérarchie dans les richesses. J'ai aussi désappris quelque chose. La société, la culture m'a appris une chose. Travaille d'abord, réponds à tes besoins primaires et tu vas pouvoir t'occuper de tes rêves peut-être ensuite si tu as réussi à construire cette sécurité. Eh bien, franchement, l'expérience m'a montré autre chose, de faire en fait la pyramide de Maslow inversée. Va dans ton rêve, va dans tes rêves, dans tes aspirations humaines les plus profondes et les éléments matériels, y compris les plus basiques, vont suivre, ils vont arriver par le principe de la providence. Alors là, ça peut sembler fumeux et mystique à certaines personnes et je le comprends, je l'accueille complètement mais l'expérience m'a montré ça et tous les gens que je connais qui vivent aussi dans cette pratique du don disent la même chose. Il y a cette sorte d'inversion de la pyramide de Maslow et là, voilà, dont je peux parler de manière vraiment pratico-pratique. Alors, voilà, pour finir sur la demande de don, donc je parle vraiment de richesse désirée, je parle de richesse aussi, je sors du pauvrisme, voilà, je fais très attention à avoir ce vocabulaire-là. Et puis, je le répète, il y a le fait aussi de pouvoir donner ailleurs, ça n'a pas la nécessité de se diriger vers moi, je pourrais écrire aussi dans ce livre des synchronicités des moments vraiment formidables où des gens ou des entreprises ont dit, ben voilà, on a fait des trucs super ensemble, je vais pouvoir donner à telle organisation, à telle ONG, à telle personne où mon entreprise va donner du temps homme ou temps femme, peu importe, trois jours, cinq jours par mois pour aider telle et telle personne, etc. Donc, il y a eu énormément de choses qu'il suffit de faire fonctionner l'imagination. Merci pour cette belle question. Allez, on continue cinq minutes. Daniel, bonsoir Daniel. Comment cultiver l'abondance plutôt que de parler de rareté ? Alors, pour moi, je vois l'abondance et la rareté un petit peu comme le yin et le yang. Et je ne veux pas opposer l'un à l'autre. et chaque fois qu'on va trop dans l'un et plus dans l'autre, il y a un déséquilibre. Pour ma part, j'aime parler de la suffisance. Alors, certains parlent aussi de la sobriété heureuse. Bon, il y a un truc qui me... je trouve un peu triste dans la sobriété. Moi, j'aime cette notion de suffisance. Alors, pas la suffisance de soi, évidemment, mais la suffisance, ça veut dire j'ai ce qui me suffit. Il y a aussi ce proverbe qui dit, que j'aime beaucoup, qui dit le bonheur consiste à désirer ce que l'on a déjà. Et je me rends compte à quel point je désire ce que j'ai déjà. Ça veut dire je me sens infiniment, infiniment riche. Et pourtant, il n'y a pas nécessairement de l'abondance partout. Donc, pour moi, il s'agit surtout de traquer, de chasser, d'aller détecter les raretés artificielles. Alors, il y a des raretés artificielles complètement institutionnalisées comme l'argent qui crée la rareté. Et puis, il y a des raretés aussi qu'on se met dans la tête. Par exemple, si je peux dire ça ou ça, alors que parfois, ça et ça. Il suffit que je m'autorise des possibilités dans ma vie, etc. Plutôt que de dire ouais, mais si je fais ça, je ne vais pas pouvoir faire ça, etc. Et pourquoi je ne pourrais pas tout faire ou tout accueillir ? Il y a quoi qui m'en empêche ? Il y a forcément un chemin quelque part. Il suffit de trouver, il suffit de l'attirer, il suffit de se rendre présent à ça. Donc, je ne m'inscris pas trop dans cette opposition rareté, enfin l'abondance plutôt que la rareté. Il y a des raretés très belles qui font partie de la vie, qui nous rendent extrêmement créatifs. Donc, je préfère ce rapport de suffisance. Par exemple, il y a une abondance d'air, j'espère qu'on va en avoir encore suffisamment. Et je n'ai pas besoin de tout prendre, je n'ai pas besoin de thésauriser cet air, je n'ai pas besoin de le mettre dans des bouteilles, comme on l'a fait pour l'eau d'ailleurs. Il y a je vais prendre ce dont j'ai besoin ou ce dont j'ai envie. Voilà. Donc, je vous invite à plutôt réfléchir à cet équilibre et qui, justement, amène notre être face aux éléments, au monde et à définir la relation qu'on veut avoir avec ça. Ça, ça me semble beaucoup plus intéressant que de systématiquement chercher ou l'abondance ou la rareté. Merci pour cette belle question. Allez, une dernière question d'Aurélie. Bonsoir Aurélie. Quelle serait la première étape ? Je ne sais pas si je peux le dire de façon absolue parce que je ne prétends pas avoir défini la méthode pour tout le monde. Je ne peux parler que de ma propre expérience et tu auras certainement la tienne aussi. Ce que je peux dire de manière pratique, déjà, se questionner, vraiment. se questionner sur comment fonctionne cette rareté artificielle de l'argent et se questionner aussi sur l'expérience qu'on a envie de vivre sur le chemin et notamment, il y a véritablement, effectivement, ça, je ne peux pas le nier, je mentirais, il y a vraiment un cheminement spirituel. Je ne peux pas nier ça, en tout cas, dans mon cas. Je ne vais pas dire qu'il y a nécessairement un chemin spirituel puisque beaucoup de gens vivent de facto et même forcés dans l'économie du don puisqu'il n'y a pas l'argent ou l'économie de marché dans leur vie, ils doivent se débrouiller, système D, il y a énormément de dons qui se font et de trocs et d'échanges aussi du donnant-donnant, il y a aussi de l'économie de marché sans argent et donc, il y a beaucoup de gens qui la pratiquent cette économie du don. Maintenant, la première étape, si on veut y aller de manière personnelle, il y a ce que je disais déjà, apprendre à construire ce langage, sortir du pauvrisme, oser la richesse, ça veut dire que si tu y vas, ne te mets pas artificiellement dans le truc à votre bon cœur, messieurs, dames, je vais vous faire les choses gratuitement. Je vois aussi des limites sur le terme de participation consciente que je vois beaucoup d'organisations appliquées, par exemple, ils organisent un séminaire donc tout le monde peut venir et puis on dit aux gens voilà, on va vous demander votre participation consciente. Et je disais, autant je trouve ça chouette, évidemment, ça invite chacun à la responsabilité, etc. Et en même temps, ça me semble imposer une sorte de rareté artificielle parce que dans la participation consciente, ça ne me demande si je participe à un événement que de participer consciemment à cet événement. Ça veut dire que ça n'offre pas un cadre plus vaste. Si on parle de don, ça veut dire donner parce que vous avez envie de donner, donner par votre gratitude, parce que vous avez envie et donner, ça ne veut pas dire nécessairement donner pour quelque chose. Donner, ça veut dire tiens, il y a des êtres, des gens qui m'ont inspiré, qui m'ont fait grandir, qui m'ont tendu la main, etc. J'ai envie de donner et ça ne se base pas nécessairement sur un contexte ou sur une participation. Nous aider à grandir, à passer un cap difficile et puis 30 ans plus tard, 50 ans plus tard, on a toute cette expérience et on a envie à notre tour de redonner ou de tendre la main à une jeune personne, à une autre personne. On a envie de redonner, on a envie de manifester cette gratitude. On ne peut pas appeler ça de la participation consciente. Ça veut dire que le don va se faire dans un cadre plus vaste que l'événement ou la richesse dont on parle. Donc, autant je comprends, je trouve ça chouette cette notion de participation consciente, mais je pense qu'on peut aller plus loin que ça. Et ça, je le dis aussi lorsqu'on me sollicite pour donner quelque chose. J'invite vraiment les gens à leur dire ok, si vous voulez donner, ne le faites pas dans une question de participation ou de compensation de quelque chose. Allez plus loin, allez dans votre cœur, dans votre puissance et donnez, mais donnez à ce moment-là abondamment dans la possibilité de votre puissance et pas nécessairement vers moi, vers d'autres, mais il y a vraiment d'inviter à cette puissance intérieure que de pouvoir donner lorsqu'on a la possibilité et de dépasser même les limites mentales. Ça veut dire, parfois on se dit oui, mais j'ai tel budget, j'ai telle chose, etc. Eh bien, on peut toujours faire plus, on peut toujours aller plus loin et justement faire confiance que cet acte-là va nous amener encore plus loin que ça. Et la notion de participation consciente, ça nous limite un petit peu à un contexte particulier, donner sa petite part avec les autres. Je ne dis pas que je ne veux pas le faire, mais il y a un côté un petit peu limitant pour moi, une sorte de rareté artificielle. Voilà, je vais finir là-dessus. On a encore certainement plein de choses qu'on pourrait partager. Maintenant, j'ai largement dépassé le temps habituel. Je vous remercie de votre attention et de votre patience avec ces deux grosses coupures qu'on a eues qui ont vraiment obligé à décrocher et à relancer un live. Alors, on ne va pas se retrouver, on va faire une petite pause d'une semaine, ça veut dire qu'on ne va pas se retrouver la semaine prochaine, mais en fait, dans 15 jours et pour aborder en fait un nouveau cycle de live évolutionnaire. Là, vous voyez, on finit ce huitième live évolutionnaire sur, on va dire, les questions de l'économie au sens large du terme, donc l'économie du don. La semaine prochaine, on va rentrer dans un cycle de quatre lives autour de la conscience, en fait, plus précisément ce que j'appelle les cartes de la conscience. Ça veut dire comment on peut cartographier, comprendre le paysage de la conscience. Et la semaine prochaine, dans 15 jours, excusez-moi, on va parler plus précisément de l'émergence. Il y a quoi qui émerge, comment fonctionne le principe de l'émergence et quels liens il peut y avoir avec la conscience. Voilà, je vous remercie pour votre patience, pour celles et ceux qui ont pu suivre et se reconnecter jusqu'au bout. Vous le savez, il y aura un replay, je vais donc coller un petit peu les morceaux pour en faire quelque chose d'un petit peu plus congruent. N'hésitez pas à poster vos commentaires lorsqu'il y aura la vidéo en ligne. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez rejoindre le groupe Facebook Les Humano Notes. Et puis, vous le savez, je fonctionne justement dans l'économie du don. Vous pouvez aller sur ma page nouvelle.com slash don. Vous verrez, il y a possibilité de donner sur Tipeee ou plein d'autres façons. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain À la vie évolutionnaire à 18h. Merci beaucoup et je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.